J'ai l'impression que les choses évoluent franchement dans le bon sens et c'est au-delà du score, beaucoup plus dans le fond et dans la manière de jouer que j'y vois beaucoup de positif. On l'avait laissé chancelant, en proie au doute, mais prêt à tout pour inverser une courbe de résultats hésitante depuis de nombreux mois, de trop nombreux mois. Grégory Avry a donc décidé de changer de coach mi-mars, une décision pas facile à prendre après une exceptionnelle collaboration de 9 ans avec Benoît Ducoulombier. Une décision qu'il n'en regrette pas et qui pourrait aider l'un des tout meilleurs joueurs français à franchir un nouveau palier. Je suis très content des changements techniques qu'on a faits. On a attaqué quelques points que je pensais pas aussi importants techniquement parlant et malgré tout je me sens assez bien dans ces changements parce que ça me parle et lorsque je regarde des vidéos, je comprends vraiment là où veut aller Jamie. Jamie, c'est Jimmy Goff, le nouveau venu dans l'entourage du Rochelet et tout sauf un novice. C'est même une pointure qui sillonne les practices du monde entier depuis plusieurs années. Ce gaillard sud-africain a façonné Charles Schwarzel, le vainqueur du Masters 2011 et compte quelques joueurs du top 50 mondial dans son team comme Richard Stern ou Georges Kouetze. Le top 50 mondial, c'est là qu'il veut emmener son nouvel élève. Même si les résultats ne sont pas encore à la hauteur des espoirs du français, les progrès eux sont bien palpables. Sur le fond, il y a tellement de choses incroyables qui sont passées dans mon swing que je regarde l'avenir avec beaucoup plus de sérénité que ce que je pouvais le faire il y a encore quelques semaines. La saison est encore longue et les deux hommes ont prévu de faire le point lors de l'Alstom Open de France, un des tournois favoris de Jimmy Goff. D'ici là, le sud-africain espère continuer d'éclaircir l'horizon du français.